Hello à tous ! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'une question que m'a posée Sandra dans la famille Solopreneur qui est comment fixer un prix pour un produit, un service qui soit juste. Qui soit juste, ça veut dire qui permette à notre client d'être satisfait de ce qu'il a pu payer et que nous, nous puissions vivre de notre business. Alors si vous ne me connaissez pas, c'est Lingen, auteur du livre Le Guide du Blogueur. Donc je forme les indépendants, les entrepreneurs à vivre de leur passion. Ma réponse, ça se fait en plusieurs étapes. La première chose que je vais vous partager en fait, c'est ma mentalité. Pendant très longtemps, je me disais, il faut que je vende des produits à un prix que je pourrais même vendre à ma mère. C'est-à-dire que si ce produit-là, si cette formation-là, si cette session de coaching, je ne pourrais pas la vendre à ma mère, c'est que ce n'est pas bon. Sauf que je dois un peu revenir sur cette réflexion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est totalement biaisé. C'est-à-dire que ta propre famille, tu n'as pas envie de facturer ta propre famille parce qu'émotionnellement, vous êtes connecté, vous voulez le meilleur de votre famille. C'est comme le boulanger. Si la maman du boulanger qui arrive, elle ne va pas lui facturer un euro la baguette. Ça paraît logique. Donc, cette réflexion-là, elle est compliquée parce qu'autant il faut avoir de l'empathie, de la compassion, de l'amour pour ses clients. Mais autant, nos clients ne sont pas des membres de notre famille. Et plus on a cette mentalité qui est d'aider notre client à donner le maximum, quitte à moi, moins gagner, moins notre business va se développer et moins on va s'enrichir et moins on pourra continuer notre business tout simplement. Il faudra qu'on l'arrête à un moment donné. Comme moi, ça m'a mis en difficulté de penser comme ça. En fait, ça m'a même poussé à un moment à me dire, allez, je préfère ne rien vendre plutôt que d'avoir le stress de vendre et de mettre un prix que les gens trouvent trop cher, etc. Donc, il y a d'autres manières de réfléchir à partir de là. La première, c'est de réfléchir en termes de prix du marché. C'est-à-dire que si vous voulez vendre une session de coaching, de développement personnel pour aider les gens dans leur vie amoureuse et que vous allez sur 5, 6, 10 sites de coach et que vous voyez que ça se situe entre 100 et 150 euros, vous pouvez à peu près en déduire que voilà, ils ont fait les devoirs à votre place, que si vous devez fixer un prix, ce sera entre 100 et 150 euros. Si vous le fixez à 1000 euros, c'est un peu bizarre. Et si vous le fixez à 50 euros, si les autres ne le font pas, c'est qu'en fait, ça ne vous permet pas de vivre, de le fixer à 50 euros. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode qui est le prix du marché. Et le marché pour un produit mature a à peu près raison. Aujourd'hui, une voiture, ça coûte un tel prix parce que ça permet à l'entreprise de faire suffisamment de bénéfices pour faire de la recherche et développement pour payer les salariés et les gens pour acheter. Et la concurrence fait que le prix est plus ou moins juste, que vous soyez d'accord ou pas. Donc, ça, c'est une méthode de réflexion, le prix du marché. Deuxième moyen de réfléchir à la chose, c'est à partir de combien vous pouvez vivre de votre activité. Si je vous dis qu'une voiture, il faut la vendre à 500 euros parce que c'est le prix du marché et que vous, vous voyez bien qu'en vendant 500 euros, vous n'allez pas vivre de votre business, il faut soit la vendre plus chère. Et si on vend plus cher, il faut adapter aussi le produit et la stratégie derrière ou soit il ne faut pas se lancer là-dedans. Parce que si vous n'êtes pas rentable, si vous faites vos calculs dès le début et que vous voyez que vous n'êtes pas rentable, il ne faut pas faire ce business-là. Et si ça vous tient vraiment à cœur, moi, je vous invite plutôt à vous lancer quand même, mais à un prix plus cher, mais en adaptant évidemment le produit. Donc ça, c'est une chose aussi, c'est quel est le seuil en dessous duquel vous n'allez pas gagner d'argent. D'accord ? Autre moyen de réfléchir à la question, c'est quel est le retour sur investissement de mon client ? Combien va-t-il gagner suite à l'achat de mon produit ? Donc typiquement, est-ce que mon client va payer un Uber 30 euros ? Qu'est-ce qu'elle va gagner en échange de ces 30 euros ? Si ces 30 euros lui fait économiser une heure de son temps et que par exemple, c'est lui-même un indépendant qui facture 100 euros de l'heure, une heure économisée, c'est 100 euros d'économiser. Et 100 euros d'économiser contre 30 euros, ça les vaut. Un autre exemple, si je suis garagiste et que je dois acheter un outil et cet outil-là coûte 10 euros, cette manivelle ou quoi que ce soit, coûte 10 euros, mais que l'utilisation de cet outil me permet de réparer plus de voitures, au final, ce coût-là, cet outil à 10 euros va me rapporter peut-être 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros. Donc dans ce cas-là, pour celui qui vend cet outil, il pourrait plutôt la vendre à 100 euros si vous êtes sûr que vous pouvez faire gagner votre client 200, 300, 500 euros. Donc le retour sur investissement est positif. Autre piste de réflexion, c'est votre positionnement. C'est-à-dire que, et ça c'est un peu sensible, c'est-à-dire que si vous voulez travailler, par exemple, si on prend l'exemple du développement personnel pour les couples, si vous travaillez avec des méga-stars hollywoodiennes, des stars du cinéma, de la chanson, et que vous facturez 100 euros de l'heure, la personne va se dire, ah mais vous êtes un débutant. Parce que la personne gagne des millions d'euros et vous, vous proposez de changer sa vie, de l'aider à sauver son couple pour seulement 100 euros. Et donc en fait, le bénéfice et l'enjeu est tellement énorme que pour cette personne-là qui est millonnaire, je prends ce cas précis-là, 100 euros, c'est tellement disproportionné à l'enjeu qu'en fait, ça va être ridicule et qu'elle ne voudra pas travailler avec vous. Par contre, si vous proposez la même prestation à 1 000 euros, à ses yeux, ok, 1 000 euros, la session, si je prends 10 sessions, c'est 10 000 euros, ça peut potentiellement sauver mon mariage. Là, ça a un sens pour quelqu'un qui est millonnaire. Donc aussi, adaptez votre tarif par rapport à votre clientèle, la clientèle que vous visez, d'accord ? Si vous voulez viser plus bas des gens parce que votre business, c'est d'aider les gens et que vous voulez aider un maximum de gens et que vous voulez vendre des e-books à 10 euros, d'accord, c'est bien, faites-le à 10 euros parce qu'à 50 euros, personne ne va acheter. Par contre, attention, à 10 euros, vous avez intérêt à en vendre un max, ok ? Donc évidemment, la bonne réflexion, c'est de faire un mélange de tout ça et de manière pratique, mon conseil, c'est si vous hésitez par exemple à vendre votre session de coaching entre 30 et 100 euros, commencez à 30 euros. Et puis, rien ne vous empêche le mois prochain de passer à 40, à 60, à 90. C'est comme ça que moi, je suis passé de, je ne sais pas, je faisais du 50 euros la session de coaching à 300 euros la session de coaching. J'y suis allé par étape. Donc, dans le doute, plutôt que de ne rien faire et de se dire, je ne sais pas, je ne sais pas, commencez par la fourchette basse. Et vous montez, et vous montez petit à petit. Ça va vous rassurer et vous donner confiance. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez vous-même poser des questions et trouver de l'aide à vos questions les plus difficiles, celles qui peuvent vous aider à doubler votre chiffre d'affaires, à gagner du temps, à être plus épanoui dans votre vie professionnelle, je vous mets le lien en dessous pour vous inscrire à la famille Solopreneur. En nous rejoignant, un des nombreux, nombreux bénéfices, c'est de pouvoir poser chaque semaine votre question. Et moi, je réponds personnellement à cette question comme cette vidéo où je réponds à Sandra. Et donc, si vous nous rejoignez, il y aura un groupe Facebook où du lundi au mercredi, vous pourrez poser vos questions et le vendredi, vous aurez votre réponse. Ce sera moins cher que du coaching avec moi, du coup. Allez, ciao, ciao ! À très bientôt. Et si vous aimez cette vidéo, likez, abonnez-vous, etc. Ciao !